Il y a beaucoup de boxeurs qui évoluent en Muay Thai de base et qui après se dirigent vers le K1. Après, il n'y a pas beaucoup de différences, à part le clinch, les food food et le débit. Après, ça reste quand même un sport qui est point, donc je pense que tout le monde peut s'adapter au K1, surtout si il y a des équipes directes, il y a des organisations qui laissent une seconde de clinch, enfin cinq secondes de clinch. Donc voilà, je pense que c'est du Muay Thai réadapté. Et ça fait le voleur de tout le monde, des promoteurs, des fighters, donc c'est top. Alors, moi je te connais bien, je sais que ton esprit c'est d'affronter tout le monde. Est-ce que, là tu as déjà des adversaires de qualité qui vont arriver, est-ce qu'il y a un adversaire que tu aimerais retrouver ? Un adversaire qui est au retour, depuis pas très longtemps ? Sincèrement, moi, celui-là que j'aimerais rencontrer depuis un bon moment, c'est Wakao. Wakao ? Voilà, c'est Wakao, que ce soit en Tai ou en K1, ça devait se faire à plusieurs reprises, ça s'est jamais fait, je sais pas pourquoi. Honnêtement, je pensais plus à Yotsang Kai. Yotsang Kai aussi, je répète dans la même, il est dans la même scène dégoleée. Yotsang Kai, c'est une revanche que j'attends depuis le serre. Ça fait depuis un bon moment que j'attends ça. La première fois que j'ai bossé, j'étais encore prêt, encore jeune, pas la même expérience que ma vie. Donc je pense que si je le rends en retour maintenant, ça sera un autre combat, ça ne va pas être la même tournure de combat. Ça fait beaucoup de très beaux projets pour cette année 2018 et effectivement c'est alléchant, Yotsang Kai ou Wakao face à Sami Sana en 2018, pourquoi pas. Sami, merci beaucoup et félicitations pour ce très beau début d'année. Merci beaucoup aussi, je tiens aussi à féliciter toute ma team, à mon entraîneur Alassane Gaï qui a fait de moi, il suit régulièrement, c'est un grand frère pour moi, un coach. Voilà, je suis fier d'être à ses côtés, on va évoluer ensemble et merci aussi à tous ceux qui me suivent, tous les fans qui me donnent la force. En ce moment j'ai énormément de soutien, énormément de messages sur mes réseaux sociaux, c'est top, donc là je suis dans mon nuage et j'espère que ça va continuer. On sent qu'il y a une belle alchimie entre vous deux et ça va le faire encore longtemps, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup aussi, merci Sami, merci à Kamel, merci, vous êtes de bons. Merci. Allez on passe maintenant au dernier combat au main event de cette soirée, alors on a parlé d'expérience mais lui, il en a plus que les autres, Freddy Kemayo. Il combat depuis une quinzaine d'années maintenant et qui a défilé les organisations avec notamment beaucoup de combats au K1 depuis l'année 2003. Il a combattu pour la première fois au K1 World Grand Prix et depuis la plupart des combattants de sa catégorie, récoltant de nombreux titres. Et d'ailleurs, par rapport à ce que disait Sami Sana, ça me fait penser évidemment à une actualité qui est arrivée ces derniers jours. Il parlait de discipline médiatique qui plaisait à tout le monde et là on a compris que Fabio Pinka allait combattre au MMA. Oui, c'est un peu l'expérience du moment à tous les combattants de Bretagne qui veulent s'essayer au MMA. Il connaît son énorme talent en pied-point, il a prouvé qu'il était capable de relever beaucoup de défis, pourquoi pas s'essayer au MMA ? On verra bien ce que ça donnera, il n'est pas le seul, il y a également Cédric Doumset qui souhaite le paire. Alors que pour Fabio Pinka, ça a été annoncé, ce sera au One FC, il combattra en 2018 dans cette organisation de MMA asiatique. Et on lui souhaite évidemment tout le meilleur. Mais alors vous pensez que c'est plutôt un effet de mode qui a une réelle ambition dans cette discipline ? Peut-être l'effet de mode, c'est peut-être pas le terme approprié, mais... Ça c'est le puriste, c'est le niaquement qui parle. Non, honnêtement, moi je suis amoureux de mon sport, le pied-point, c'est vrai, le Muay Thai que j'ai pratiqué depuis toujours. Aujourd'hui, de voir des grands champions comme ça s'essayer avec nos disciplines, ok, et si c'est seulement s'essayer maintenant, si on me dit qu'ils vont quitter le pied-point pour aller faire uniquement du MMA, je ne vais pas prendre ça avec le sourire. Et en même temps, il faut aussi voir que c'est l'occasion pour ces boxeurs pied-point de prouver en MMA que le pied-point est plus fort. C'est aussi un très bon représentant de Fabio Pica. Mais au problème, c'est qu'ils ne seront pas aussi forts qu'en pied-point, on va être honnête, je ne peux pas Fabio Pica ou je parle de plus en général. Ils ont démarré le pied-point il y a très longtemps, c'est une première discipline pour eux. Là, ils arrivent en MMA avec déjà certains bagages et ils ont quand même une grosse expérience qui peut aussi parfois être vue comme un poids avec les années, les combats, la répétition des coups. Il faut tout retravailler, le sol, revenir aux bases. Il faut même, au-delà de le retravailler, il faut apprendre le sol lorsqu'on se lance en MMA. Et j'imagine que Fabio Pica a déjà commencé à faire ses classes de ce côté-là. Allez, on va se concentrer maintenant. En tout cas, on lui souhaite Larujic. Allez, c'est parti ! Evidemment, on lui souhaite un tour de réussite. On en souhaite à donc Freddy Kemayoff face à son adversaire, le Belarus, Igor Bukayenko. Et ça part très vite avec les crochets pour Bukayenko. Les deux sont passés là. Les coups sont très courts à l'intérieur pour Igor Bukayenko. On le sent, il a une très bonne maîtrise de son anglaise. 35 ans, Freddy Kemayoff. Ce qui peut arranger les affaires de Freddy Kemayoff, c'est les mauvais déplacements. Il sort de l'autre côté. Il va falloir réagir un petit peu plus vite là, Freddy Kemayoff. En l'instant, il est dominé dans ce début de combat par Igor Bukayenko. Les enchaînements sont meilleurs du côté Belarus. Il est plus rapide et beaucoup plus varié de la part du Belarus. Encore une fois, cette gauche qui est venue transpercer la garde de Freddy Kemayoff. Il faut réagir là, sinon ça ne va pas du moins longtemps. Le percute au corps ont tout décroché. Cyril est deux mains à la tête et pour le moment, il est dépassé. Et même en contre, il n'arrive pas à réagir. Il travaille avec les jambes. Nous l'avions commenté, Freddy Kemayoff, lors du Belarus 42 Paris. où il avait affronté, perdu contre Ginezina Merlin. Un duel franco-français, effectivement. Attention. Le Belarus commence à faire très mal. Allez, il ne faut pas le suivre. Il faut lui couper la roue sur un petit déplacement. Et bien enchaînement. Enchaînement. Brun gauche l'a doublé. Il bat très vite. Oh, voilà, enfin. Enfin, un look kick. Un look kick bloqué. Bloqué par Koukaienko. Par contre, le série passe. La droite également. Une série de crochets. Assez, assez. Tu sais que c'est les 95 kg. Tout peut se faire ou se défaire en un coup. Donc, attention à être très vigilant dans ce début de combat. Ce coup, c'est à l'intercerf. Tu places des enchaînements très rapides. Allez, il a glissé. Première reprise où, malheureusement, Freddy Kemayoff n'a pas vu le jour. Il a subi. De la première à la toute dernière seconde de ce premier round. Ça va ? Allez, on se plonge dans son coin. Ça va ? Bon, écoute, ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire maintenant, c'est simple comme mon jour. Un petit peu. Un moment de respiration. Respire. Son côté gauche, à lui, il est baissé. C'est simple. Décache son côté gauche, crochet, jambe. Ça rentre. Ça rentre. Il fait la même chose. Il n'a pas changé. Il fait la même chose. Un, deux, trois, jambe. Tu rentres son côté gauche. Son côté gauche, tu rentres. Crochet, jambe. Et quand tu veux envoyer un look kick, envoie ton bras avant. Faites-le avec ton bras. Un, deux, trois. Mais n'avons pas la même chose. Il le voit arriver. Ok ? Donc ce que tu vas faire, côté gauche, crochet, low kick. Et si tu veux envoyer un low kick sur sa jambe, gauche, low kick. Et commence un petit peu à lui mettre la pression. Dès que tu touches, il n'aime pas. D'accord ? Donc tu vas faire quoi ? Gauche, low kick. Et déclasse son côté gauche pour rentrer des crochets. Ok ? Ok ? Il n'y a pas une plus sur l'Angleterre, ça. D'accord ? Il faut aller au plus simple. Et là, Freddy Kemayo, il n'a plus de choix. Il faut avancer. Il faut proposer plus. Ou alors essayer de contrer lorsque Igor Bougainko est en position de domination. Il faut qu'il soit capable de répondre à la vitesse d'exécution du Bélorus. Ouais, c'est vrai que ça se joue aussi au niveau de la vitesse. Beaucoup plus d'explosivité chez le Bélorus. Allez, Freddy, il faut allonger ce bras avant. Le doubler, le tripler. C'est trop facile à voir arriver. Enfin, l'Angleterre est beaucoup plus décontracté maintenant chez Bougainko. Allez, s'il n'arrive pas à stopper ses déplacements, ça va être difficile pour Freddy Kemayo. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Celui qui avance, mais il ne peut pas trop se résonera. Il avance, mais il reste en place et il ne distribue pas assez. Donc, c'est bien d'avancer. Mais il faut débiter. Et débiter, ça passe par les enseignements. Et même là, lorsqu'ils étaient presque corps à corps. Il a réussi à décrocher une petite gauche qui a touché Freddy Kemayo au visage. Freddy qui attend trop. Il démarre en retard et il se fait surprendre encore sur ce petit crochet. Le déplacement bravo, je doublais par Bougaienko. Pour l'instant, c'est sans forcer pour Bougaienko. Il marque ses points, il n'a pas de raison d'aller plus à la guerre. Il faut savoir aussi boxer avec sa tête. Il avance en permanence, c'est ça qui est étonnant, Freddy Kemayo. C'est un pressing inactif, ça ne lui permet pas de rattraper ce retard. Déjà engrangé par le Français. C'est avec les points qu'il se fait énormément toucher. Il passe tout ce qu'il veut. Il a peut-être misé sur un travail du bas du corps, un petit peu plus. On a vu qu'il a mis tout le poids pour envoyer ce super-cul pour arrière. C'est loin d'être de la même vitesse que ce que propose son adversaire. Blake, step back, step back. Ça manque de jambes. Freddy qui doit retourner sur ce travail de liaison, d'enchaînement. Ça pourra lui permettre de rester à distance. Parce que dès qu'il s'approche, il est touché à chaque fois par les enchaînements avec les points. Et là, malheureusement, quand il tente d'envoyer le high kick, il perd l'équilibre. Le kick a un petit peu dérangé, Bougainco, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il fait, Freddy Kemayo, ce soir. C'est encore compliqué, cette reprise pour le français, qui a été dépassé en vitesse d'exécution. Et là, c'est vrai que dans ce format, en trois reprises, maintenant, il n'a plus vraiment le choix. Comme souvent, les combattants d'Est possèdent de très gros palmarès en box anglaise. Palmarès qui se construit souvent en amateurs. Et je ne serais pas étonné que Bougainco ait 100% en box amateurs. Quand on voit cette facilité de bouger, les épaules, les esquives rotatives. Et cet enchaînement qu'il réalise avec Merveille, il ne perd plus de corps, remonté tête. On le rappelle, il pèse 95 kilos, ce garçon. Quand on le voit évoluer, on a l'impression qu'il fait 70 kilos. C'est vrai qu'il est facile de bras. Il est très rapide, oui. Il est très rapide. Et c'est forcément, vous l'avez dit, l'un des domaines qui lui a permis de remporter la plupart de ses combats. Et là, il faut se faire souffrance. Il faut se faire souffrance, Freddy Kemayo. Il n'était pas dans le coin de Freddy Kemayo juste avant. On peut imaginer que la tactique a été claire, avancer. Mais cette fois-ci, en étant plus actif. Elle a malheureusement été dominée dans la première et la seconde reprise. Et là, ce n'est pas uniquement remporter la troisième reprise. C'est trouver la solution. Sur la terçaire, on tape une fois. Ce qui ne va pas être facile. Un peu de moins, la facilité et les déplacements du Biélorusse. Et très, très, ici, à cadrer. Elle a encore tiré trois, quatre coups. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément l'enchaînement avec les jambes derrière pour Bougayenko. Fight ! Ça reste tout de même, lui, le plus actif dans ce combat. Break ! Step back ! Fight ! Et de loin pour le moment. Break ! Break ! Allez, bien sûr, j'ai dans l'intérêt de Bougayenko, de gagner du temps maintenant. Fight ! Chaque seconde qui passe, l'on rapproche un petit peu plus d'une belle victoire et d'un bon moment à son palmarès. Il essaie, Freddy, il essaie encore. Pas facile, face à un boxeur plus rapide et qui reste constamment au mouvement. Allez, à droite, le pique pour sortir du coin. Allez, encore une fois, des secondes grappillées par Igor Bougayenko, mais qu'elles sont précieuses. Allez, on rentre un dernier que ce combat. Allez, il ne faut pas s'approcher, Freddy Kemayo, parce que là, ce n'est pas du tout à son avantage. Break ! Break ! Break ! Break ! Break ! C'est un jeu très très précisé. Salud Key en permanence, le timing à Freddy Kemayo dans son coin. Les secondes qui s'écoulent. Mais, malheureusement, l'intensité du combat de Kemayo qui n'est pas à la hauteur d'Igor Bougayenko ce soir... Fight ! Break ! Il compte de belles victoires dans ce poil marès pourtant David Kemayo a un puit de rire C'est un puit de rire sur le début mais... Hey stop 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 C'est terminé Pas été à la fête notre ami Freddy Kemayo pris de vitesse avec un biélorusse très intelligent On sait de quoi il est capable Freddy Kemayo il nous laisse un peu sur notre faim Alors on va assister sagement à la décision même si il ne devrait pas y avoir de surprise C'est parti ! 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 Les deux derniers et gentlemen, le gagnant est par la décision de l'Université pour le Belarussian Igor Puchenko ! Bonsoir, les ralentis et les meilleurs moments de ce combat Eh la déception dans le regard de Freddy Kemayo bien sûr C'était une soirée très agréable à vos côtés Charles Chevalier Il y a eu vraiment de très belles oppositions avec au final 3 Français vainqueurs un match nul et le dernier combattant français qui perd malheureusement face à un très bon biélorusse Ouais mais effectivement déjà un matchmaking qui avait été pas du tout pour épargner les Français malgré qu'ils soient chez eux et c'est vrai que tous on peut avoir un petit goût amer dans cette fin de soirée sur Freddy Kemayo qui n'a pas livré la prestation qu'on aurait pu espérer qu'il puisse livrer mais malgré tout les Français qui ont été à l'honneur ce soir Kamel Bon à sa décharge, il avait face à lui un très très bon poids lourd en la personne de Bougayenko C'etait pas simple pour Freddy Kemayo C'est parti.